Bonjour et bienvenue pour cette neuvième leçon d'introduction à la programmation Arduino. Aujourd'hui nous allons réaliser un indicateur de niveau d'eau assez particulier. Ah oui, et qu'a-t-il de particulier ? Eh bien, en plus d'afficher le niveau d'un réservoir d'eau sur écran LCD, plutôt qu'avec une série de LED, il automatisera l'activation d'une pompe en deux modes. En deux modes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que l'on pourra utiliser le même projet, soit pour remplir un réservoir d'eau lorsque le programme détecte qu'il est vide, soit pour le vider lorsque le programme détecte qu'il est plein. Et comment on choisit le mode désiré ? Grâce à un interrupteur à glissière à deux positions qui est raccordé aux broches numériques 9 et 10. Ces deux broches sont en mode input. Ce qui signifie qu'une seule des deux broches recevra une tension de 5 volts dépendamment de la position de l'interrupteur. Dès que l'interrupteur est en position A, la broche 9 est alimentée. En position B, c'est la broche 10 qui est alimentée. D'accord, ce qui veut dire que si c'est la broche 9 qui est sous tension, le mode « Remplir » s'affiche à l'écran. Sinon c'est le mode « Vider ». C'est en plein ça. Parallèlement à la position A, de l'interrupteur, j'ai ajouté une LED bleue. C'est facultatif, mais c'était surtout pour ajouter un peu d'électronique à ce projet, et indiquer que 5 volts est envoyé à la broche 9. Pareillement pour la position B, une LED jaune indique que le 5 volts est envoyé à la broche 10. Il me semble qu'il y a beaucoup de composantes autour d'un simple interrupteur. Toutes ces composantes ont leur rôle à jouer. Par exemple, deux résistances de 220 Ohm servent à protéger les LED bleues et jaunes. Deux autres résistances de 220 Ohm servent à protéger les broches 9 et 10 de l'Arduino. Les deux résistances de 10 kOhm servent de pull-down, et les deux condensateurs de 10 nF sont des anti-rebonds. On a déjà parlé des problèmes de rebonds que peuvent générer des interrupteurs mécaniques. Ces composantes sont là pour les éviter. Donc, cette première section sert uniquement à sélectionner le mode remplir, ou vider. J'imagine que le relais juste à côté, sert à activer la pompe ? Oui, mais indirectement. Que veux-tu dire ? En fait, c'est un premier étage de commutation pour activer un second relais de plus grande puissance. Ce second relais devrait avoir les spécifications exigées par un moteur de pompe qui demande une puissance bien supérieure à ce qu'une carte Arduino est capable de fournir. D'accord. Mais ces deux relais me semblent identiques. Oui, tu as raison. Mais il faut dire que ce simulateur est très limité en composantes. On doit donc essayer d'imaginer que ce deuxième relais est différent. Qu'il remplirait les spécifications exigées par un moteur de pompe plus puissant. Ici, l'important ce sont les branchements. Ils seraient les mêmes avec un relais fonctionnant sous 240 volts à 20 ampères. Dans cet exemple, j'alimente un moteur en 24 volts en passant par ce second relais. Cependant, sa bobine d'activation réagit à 5 volts. Pour une bobine qui demanderait une tension plus élevée, j'utiliserais en plus un transistor bipolaire en mode commutation. On aura l'occasion d'étudier davantage cette approche le temps venu. On peut donc l'adapter pour un système de pompage beaucoup plus puissant. Il faut donc voir le premier relais comme étant tout simplement un pilote de commutation. L'essentiel de cette leçon est d'apprendre à créer un programme capable de détecter le niveau d'un réservoir d'eau grâce à des sondes. Puis selon le mode sélectionné, automatiser l'activation d'une pompe. En mode remplir, la pompe va démarrer lorsque les sondes du réservoir indiqueront qu'il est vide, jusqu'à ce que le réservoir soit rempli à 100%. En mode vidé, la pompe démarre seulement si le réservoir est plein et s'arrêtera lorsqu'il sera vidé. Une démonstration vaut mille mots. Aussi, j'attire ton attention sur le kit de sondes qui serve à détecter le niveau d'un réservoir d'eau. Bien entendu, Tinkercad n'est pas équipé pour simuler la conductivité électrique de l'eau. Or, j'ai dû imaginer ce système de commutateur DIP à 6 contacts pour simuler un kit de sondes à 6 niveaux de détection. Par le passé, nous avions présenté une vidéo qui montrait comment réaliser un détecteur de niveau d'eau à transistor. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, un lien dans la description de cette vidéo vous y conduira. Nous utilisions ce modèle de sondes à 4 niveaux. On peut s'y inspirer pour réaliser un kit de sondes à 6 niveaux. Oui, je me rappelle de cette leçon. C'était facile à construire. Comme support, nous utilisions une baguette de plexiglas dans laquelle nous avions percé 5 trous pour y visser les 5 fils avec des vis en acier inoxydable à des niveaux différents. Le fil rouge était porteur d'un faible courant continu. Il servait à électrifier l'eau, et à mesure que le niveau d'eau montait, le contact se faisait entre l'eau et les sondes. Ainsi, chaque sonde en contact avec l'eau activait un transistor bipolaire qui allumait une LED pour indiquer le niveau d'eau. C'est exactement le même type de kit de sondes qu'on pourrait utiliser pour ce projet. À une exception près, cette fois on utiliserait 7 fils. Un premier fil porteur d'une tension de 5 volts provenant de l'Arduino, situé au bas du support et toujours en contact avec l'eau. Les 6 autres fils placés à des niveaux supérieurs sont reliés aux 6 entrées analogiques de l'Arduino. En y regardant de plus près, on peut y voir 7 fils reliés à un kit de sonde à 6 niveaux. Le fil rouge est relié aux 5 volts de l'Arduino. Placé au plus bas de la sonde, il est toujours en contact avec l'eau. Les 6 autres fils de couleur, placés à différents niveaux supérieurs sont les sondes de détection. Chacune de ces sondes est connectée à une résistance pull-down de 100 kOhm, d'un côté reliée à la masse, et de l'autre, à une des 6 entrées analogiques de l'Arduino. Maintenant, regardons de plus près les branchements du relais principal. La bobine d'activation de ce relais est placée entre les bornes 5 et 8. Elle réagit à une tension de 5 volts. Un côté de la bobine, la borne 8, est relié à la masse. L'autre côté, la borne 5, est reliée à la broche 8 de l'Arduino. Cette broche est en mode output, et servira à alimenter ce premier relais pour démarrer le pompage. Je remarque qu'il y a une diode entre la masse et la jonction de la broche 8 et la bobine. Quel est son rôle ? Communément appelée, diode de roue libre, elle est nécessaire pour protéger contre une surtention lors de l'ouverture d'une charge inductive. Cela est le cas lorsqu'on pilote des relais. La diode de roue libre, permet la continuité du courant dans la bobine du relais, et évite toute surtention aux bornes du transistor qui pilotent cette bobine. Ceci dit, ce relais est de type, un pôle, deux positions. Le pôle commun rejoint les bornes, 1, et 12 du relais. Les deux positions sont aux bornes, 6, et 7. Le pôle commun est relié au plus 5 volts. Ici, la borne 7 n'est pas utilisée. J'utilise la borne 6 pour alimenter le relais de la pompe et une LED témoin, seulement lorsque le relais est activé. Même configuration pour le second relais. Ce dernier alimentera en 24 volts le moteur de la pompe. Une démonstration vaut 1000 mots. Actuellement, l'Arduino est en mode remplir. Le niveau indique que le réservoir contient encore 5% d'eau. Ce qui signifie que la première sonde est en contact avec l'eau. En mode remplir, la pompe va démarrer seulement si le niveau baisse encore. J'abaisse le niveau à 0%. Le relais est activé. La LED témoin indique que la pompe est en fonction. Elle va le demeurer jusqu'à ce que le niveau affiche 100%. Maintenant, je simule le niveau d'eau. Lorsque le niveau a atteint 100%, la pompe s'arrête. Elle ne redémarrera pas, tant que le niveau sera supérieur à 0%. L'artenaire vient de mettre haine. L'artimentaire 시leurement hineini. D'accord. Déjà, il y a Write. Contra que si le niveau déjeuner, parce que eclığımffentlich n'aurait – – c'est très bien. L'artimentaire en 130, c'est stratégique à 1. D'accord. Enfin, si l' whiskeyént – j'ai remoné. Pделer dans cette vidéo. Vot Hö Range et Pathfinder de la mélange ! Déjà, j'ai remoné ! D'accord. Arais-tu un exemple d'utilisation ? Bien sûr. Voici un exemple concret. Au chalet, un réservoir de stockage d'eau de 1000 litres est perché sur une tourelle de 4 mètres de haut. Ce même système est installé pour contrôler une pompe alimentée au solaire, qui puise l'eau du puits pour remplir ce réservoir. Cette réserve d'eau placée en hauteur sert pour nos besoins en eau sans qu'on ait besoin d'activer une pompe à chaque fois qu'on prend une douche, qu'on flush la toilette, qu'on fait la vaisselle, ou qu'on arrose les fleurs comme c'était le cas avant. D'accord, ça me donne une bonne idée. Donc, lorsque le réservoir est vide, automatiquement, la pompe se met en marche et le réservoir se remplit. C'est bien ça, à une exception près. Au chalet, le programme a été configuré de manière à ce que le niveau ne baisse jamais en bas de 50%. Ah oui, on peut faire ça ? Certainement. C'est là tout l'intérêt de l'électronique programmable. C'est nous qui décidons de tous les paramètres. L'Arduino exécute précisément les instructions que nous lui dictons. Donc c'est bien au niveau de la programmation que tout se passe. Ce qui veut dire que pour cet exemple de projet, si la pompe démarre seulement lorsque le niveau indique 0%, c'est qu'il y a une instruction qui le précise. Exactement. Donc, j'imagine assez facilement que le mode vidé, c'est tout simplement l'inverse. Oui, le mode vidé, comme son nom l'indique, sert à vider un réservoir lorsqu'il est plein. As-tu un exemple d'utilisation de ce mode ? J'en ai même quelques-uns. Par exemple, au chalet, pour éviter l'inondation du sous-sol de service au printemps. Il active la pompe du puissard avant le niveau critique. Aussi pour transvider le baril qui collecte l'eau de pluie dans un réservoir d'une plus grande capacité qui sert principalement à l'arrosage du jardin. Intéressant. Je suis curieuse de voir comment la programmation a été écrite pour arriver à faire ça. C'est justement là que nous allons diriger toute notre attention. Allons dans l'environnement de programmation pour explorer chaque ligne du code source. En fait, inutile de détailler chaque ligne d'instruction car on a déjà tout vu ça dans les leçons précédentes. Alors, je te suggère d'utiliser les deux liens que j'ai ajoutés dans la description de cette vidéo pour télécharger ce projet. Il y a deux liens parce qu'il s'agit de deux versions du même projet. Si tu prends le temps de les comparer, tu constateras que la seconde version contient quelques composantes de moins, qui permet de supprimer la broche 10. Surtout, porte une attention particulière à la façon dont le code source a été épuré, pour arriver exactement au même résultat. Surtout, porte une attention particulière à la façon dont le code source a été épuré, pour arriver à la façon dont le code source a été épuré.